Pour commencer, on va effectivement essayer de dire ce que c'est qu'un juge, ce que c'est qu'un magistrat et comment tout ça est organisé. Alors, en deux mots, il y a des magistrats judiciaires et des magistrats administratifs. Les magistrats administratifs sont compétents pour le droit public et les magistrats judiciaires, ce sont les juges de droit commun. Donc, c'est eux qui vont vous infliger une contravention, vous placer le petit dernier et vous mettre mémé sous tutelle, notamment, ce qui n'est pas très réjouissant, présenté comme ça. Ensuite, nous avons au sein du corps judiciaire des gens qui ont pour fonction de solliciter l'application de la loi et qu'on appelle les procureurs de la République. Et si la première partie n'était pas très réjouissante, la deuxième l'est encore moins, puisque c'est eux qui vont vous renvoyer en correctionnel et demander une peine contre vous. Il y a à peu près 9000 magistrats en France, à l'heure où nous parlons, 6000 dans des juridictions de première instance et 3000, un peu moins de 3000 dans les cours d'appel. Il y en a aussi au ministère de la Justice et dans différentes organisations où ils sont détachés. Lorsque le statut de la magistrature a été édicté il y a à peu près 70 ans, il devait y avoir une centaine de femmes magistrats au maximum. Aujourd'hui, elles sont majoritaires dans tous les concours depuis plusieurs décennies maintenant. Elles représentent, je crois, 60% du corps judiciaire. Et un homme de ma génération devrait vous répondre, c'est terrible tous ces congés maternité. Mais comme je pense le contraire, et que je pense que la justice est rendue de la même manière par les femmes et par les hommes, je pense que ça n'est ni une chance ni une malédiction, c'est un fait. Et je n'ai pas d'observation à faire sur ce fait. La question du droit de grève est une question extrêmement intéressante parce qu'elle est au centre des lacunes qui caractérisent le statut de la magistrature. Si vous lisez le statut de la magistrature, vous constaterez que le législateur a interdit l'action concertée pour cesser le travail. Mais depuis, le législateur a aussi reconnu le syndicalisme dans la magistrature judiciaire. Et avoir des syndicats qui ne peuvent pas faire grève, c'est quand même un peu limité comme possibilité d'action. Et puis d'autre part, il y a une autre question, c'est que le droit de grève est prohibé en tant qu'action collective. Mais il n'est pas prohibé en tant qu'action individuelle. Donc on ne sait pas aujourd'hui si on peut être poursuivi pour avoir fait grève, puisque ce qui est prohibé, c'est l'appel à la grève, mais la grève à titre individuel, on n'a pas de réponse certaine. La réflexion sur le statut de la magistrature est corrélée à une autre problématique dont je l'ai essayé de traiter il y a effectivement quelques années, qui est la justice algorithmique. Alors derrière ce gros mot, il y a la question de savoir, est-ce qu'on peut substituer une machine à un juge ? En l'état actuel des technologies, c'est impossible, parce que le niveau de langage qu'utilisent les juges pour exiger leurs décisions est trop élevé pour être substitué par un assistant conversationnel, même très 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 élaboré. Et à partir de là, ce qui est produit dans le cadre de la justice algorithmique, ce sont des éléments de substitution et pas de remplacement. C'est-à-dire que ce qu'on met à disposition du public, c'est une forme qui rappelle les jugements, qui rappelle la recherche juridique, mais qui est un processus complètement différent, qui est basé sur l'analyse de décisions passées, et qui naturellement ne sont pas susceptibles d'être totalement pertinentes pour déterminer l'appréciation d'un tribunal à l'avenir. Et toute la question à laquelle on est confronté aujourd'hui sur ces problématiques-là, c'est de savoir si on peut socialement avoir un débat et politiquement avoir un débat sur la capacité de remplacer des juridictions qui font du cas par cas par des algorithmes qui donneront des solutions générales. Ce qu'il y a de très dangereux dans la relation avec une justice algorithmique, c'est qu'en fait, elle a un grand pouvoir prescriptif. Et en gros, pour simplifier le débat de manière très très outrancière, c'est qu'actuellement, les lois sont faites après un vote du Parlement. Avec une justice algorithmique, un certain nombre d'acteurs privés pourraient produire des normes et des projets de solutions juridiques qui, de fait, remplaceraient les lois, remplaceraient l'interprétation des lois, et seraient de véritables lois privées. Et encore une fois, que ce soit pour le statut de la magistrature ou que ce soit pour le tribunal des algorithmes, la nécessité de conduire un débat éclairé, et plus que jamais, surtout cette année où on va vers un scrutin politique majeur, c'est plus que jamais au centre de mes préoccupations, et je pense qu'elle devrait l'être pour un certain nombre d'acteurs politiques. Ça a l'air extrêmement abscond, le statut de la magistrature et la justice algorithmique. Mais derrière la question de savoir qui juge et comment, c'est bien les libertés publiques et les libertés individuelles de chacun qui sont en jeu. Et le fait qu'on puisse imaginer que, par exemple, une créance de moins de 7000 euros ne soit pas vérifiée par un acteur humain, pour un certain nombre de personnes, ça n'aura aucune conséquence. Mais pour les personnes les plus modestes, ça peut avoir un impact considérable. Et c'est aussi pour ces gens-là que j'essaie de construire une réflexion critique sur le droit qui leur est applicable.